Durant trois jours ici à l'Urban Lab d'Erasme, on a accueilli le Culture Experience Day, un hackathon qui a réuni des innovateurs et des structures qui viennent accompagner des ressources pour créer un projet. On a mis ensemble 25 artistes et créatifs et acteurs du numérique de tous bords, qui puissent être artistes-interprètes puisqu'on travaille avec l'ADAMI, mais aussi des vidéastes, des musiciens, des codeurs, des makers, avec l'idée qu'ils puissent travailler de manière collaborative sur des formats de nouvelles prestations scéniques ou en tout cas de dispositifs scéniques qui lient artistes-interprètes et outils technologiques. C'est un univers qui s'offre aux artistes. S'ils arrivent à bien s'entourer et après à trouver les personnes qui ont les compétences, ça peut vraiment créer un super mélange. Il faut découvrir. En fait, sinon, on ne peut pas ouvrir l'imaginaire. Parce que justement, on peut avoir envie dans l'absolu, mais en fait, si on ne connaît pas les différentes techniques qui existent, les moyens, en fait, on n'a pas l'idée. Rejoigner les Culture Experience Day, si je puis dire, rejoigner des lieux de créativité comme l'Urban Lab, parce que ce sont des lieux des possibles. Et c'est dans les lieux des possibles qu'on réfléchit, qu'on invente et qu'on démystifie aussi beaucoup le rapport qu'on peut avoir à la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada